Hello et bienvenue sur un nouveau tuto qui va concerner Ableton Live et Rezone 32 bits. Live est en 64 bits et mon Rezone est en 32 bits. Ça fait qu'on a un conflit de gestion des bits. Et pour pallier à ce problème, ça va être un peu comme pour le VST 32-64, on va avoir besoin d'un bridge. Dans la description, je vais mettre le lien pour télécharger rewire64-32-bridge. C'est un fichier ZIP qu'on va extraire sur le bureau avec extraire VR et on obtient ça. Pour l'installer, tout facile, setup. Je suis d'accord. On coche le UST 32-bit Eventif64DeviceExiste. Ok. Une fois que c'est installé, on n'en a plus besoin, il est propre sur le système. On lance Live qui va être notre master. Ensuite, on lance Rezone qui va être notre esclave. Pour utiliser Rezone, on va faire un rack vide. On va devoir utiliser cet appareil-là, qui est le Audio Output. Audio Output va correspondre à ce qui est ici. Rezone, Piste 1-2, Piste 1-2. Maintenant, si je rajoute un Dr. Rex, le Dr. Rex va se brancher à la table de mixage. La table de mixage va se brancher au Combinator et le Combinator va venir se brancher ici sur l'Audio. Si on regarde derrière, on va réduire ça. On voit que Prex sur la piste 1-2, le Master va sur le Combinator, le Combinator va sur 1-2. Maintenant, si on veut écouter ce qui se passe sur Rezone, il faut mettre le Monitor sur In. On met Play. Et on récupère bien l'Audio d'ici. Maintenant, si on a envie de se détacher de ça, bon, la table de mixage peut être pratique dans certains cas. On peut très bien la supprimer. Le Combinator, on va le supprimer également. On va tourner le Rack et on voit qu'on n'est plus branché à rien. On va prendre notre 1-2 et le brancher. Si maintenant, je mets Play, je récupère mon 1-2 ici. Maintenant, j'ai envie de mettre un deuxième Dr. Rex. Je le rajoute. Je tourne mon Rack. Je prends mon Output et je vais le brancher sur 3-4. Ici, je rajoute avec Ctrl-T une piste audio. Elle est venue ici derrière. Je la veux là, moi. Même opération qu'avant. Audio From, Rezone. Maintenant, on est sur la 3 et 4. Et on met en In. On va mettre un beat totalement différent. On va aller dans... Là. OK. Si je lance... Je récupère bien... Lui. Et je peux l'écouter. Lui. Nickel. C'est exactement la même chose si on veut mettre un Re-Drum. Autant on peut sortir une piste de sample individuelle par piste audio ici en Mixer, qu'on peut utiliser toute la Re-Drum et la sortir sur le Left-Right, donc Stereo Output, ici. Maintenant, une petite subtilité, c'est si on veut rajouter un Subtractor. Le Subtractor est en Mono, la sortie. Donc pour avoir du Stereo, si on passe par la table de mixage en Mono et on ressort en Stereo, ou on prend notre sortie, Mono, qu'on vient brancher là. On rajoute une piste avec Ctrl-T. On dit qu'on veut Re-Zone. On dit qu'on veut la piste, cette fois ce sera 7-8, mais le Prum... Non, pardon, 5-6. Le Prum, c'est que si on prend la 5-6, il est considéré comme du Stereo. Et nous, on n'est pas en Stereo, nous on est en Mono. Donc on va prendre la piste 5. Et on va l'écouter. Il va juste falloir que je rajoute le petit clavier... Et on voit bien que je récupère ma forme d'onde en Stereo. Que je peux maintenant m'amuser à faire passer en Balance, ici, du fait que j'arrive bien en Mono. Si j'étais parti sur la 5-6 ici, on voit que je suis bloqué en un canal. Si je voulais avoir l'autre canal, je vais me brancher sur l'autre entrée. Et on voit bien que je suis bien de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Si on veut utiliser les entrées MIDI, c'est-à-dire qu'ici, au niveau du séquenceur, si je presse ici sur les touches, j'agis sur un séquenceur. On va étendre ça. Et on va regarder le séquenceur ici. Au niveau du MIDI To, on va dire qu'on veut Rezone. On va choisir l'appareil qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, un subtractor. On va créer un nouveau clip MIDI. Et on voit que si j'ai à toucher les notes, ici, on va se remettre en mode Mono. On est sur la 6 cette fois. Pourquoi mon subtractor ne lit plus le son ? Je pense que... Non. Alors, cherchons l'erreur. Nous sommes bien en Rezone, subtractor. Tout simplement, je n'ai pas dit que je veux lire le pattern. Voilà. On se met en auto. On est sur la piste 10. Maintenant, si je veux changer le son, je vais sur Rezone. Après, une fois qu'on a notre son MIDI qui est programmé, notre mélodie, que notre subtractor, il est bien linké. Le problème, c'est que quand on va fermer, si on n'a pas enregistré la configuration ici de Rezone et bien enregistré ici, on va perdre un peu les sons. Pour l'enregistrer, c'est tout simple. on vient sur la piste, on vient sur la piste, on met enregistré, on dit ce qu'on veut enregistrer. Et maintenant, on a bien notre sample qui est enregistré en forme d'onde. C'est-à-dire que même si, si maintenant, je viens et puis que... Comment on va faire ça ? On va décâbler la piste. Ah ! Blague. Forcément que si je mets le moniteur sur IN, il va essayer de lire Rezone, donc le rewire. Si je mets sur AUTO, il est capable de voir si c'est Rezone qui envoie du son dans le rewire pour le récupérer, ou si c'est bien le sample audio qui travaille. Et si on veut absolument ne pas avoir Rezone en rewire et garder que son sample audio, on vient sur OFF. On va rebrancher notre main sur 6. On quitte notre sample. Et on perd tout. On vient sur IN. On récupère notre sample. On va vite encore faire une petite parenthèse sur le clavier. Donc j'utilise un Hercule DJ console pour avoir la connectique MIDI. Donc on met connecteur MIDI IN. Bon, ça c'est propre à moi. Après, si vous avez un autre matériel, c'est un peu différent. Au niveau de notre MIDI from, on choisit son périphérique. En l'occurrence, moi c'est le DJ console MIDI. On vient sur IN. Et si je viens sur mon clavier, mes touches MIDI sont bien attribuées à la lecture de bouton MIDI qui est renvoyée dans Rezone qui me le retourne en fichier audio. Si je vais bien sur Rezone, sur le subtractor, c'est parce qu'ici je suis sur subtractor. Si maintenant je suis sur le Dr Rex, on voit que c'est lui qui travaille. Si maintenant je reviens sur le subtractor, voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Bon, la PC, il n'y a pas vraiment à intergiverser dessus. Si on crée un sample, au niveau de la touche crack, c'est lancé. je clique ailleurs, je le quitte. Si je prends ma piste audio, j'ai mes volumes, et puis après, si je veux travailler sur les effets, je ne vais pas en A. Là, c'est le 6. Non, 5. Moralité de l'histoire. Maintenant, on peut utiliser Live en 64 et Arizona 32 à travers le Rewire 64-32 Bridge. On peut écouter le son de Arizona qui est en esclave, donc la forme d'onde audio, avec Audio From qui vient récupérer le signal de Audio I-O ici. Si on a un signal en mono, comme le subtractor ici qu'on a branché sur 6, mais que là, on va mettre sur 5, on vient pas dans ceux-là du haut, mais dans ceux du bas, qui permettent de rentrer du mono, et de récupérer la forme d'onde en stéréo. Le son reste du mono, mais on attaque les deux haut-parleurs, ce qui permet maintenant après d'utiliser le panoramique gauche-droite, etc. Le Monitor, quand on est sur In, permet d'écouter le Rewire ici. Si on met sur Off, on écoute la piste. en MIDI, si on veut écouter, on choisit son périphérique d'entrée, donc si c'est un clavier, si c'est le clavier de l'ordinateur, si c'est un périphérique MIDI externe, on met sur In, et on choisit qu'est-ce qu'on veut aller attaquer, en l'occurrence Rezone, et quel appareil on veut attaquer sur Rezone, le Subtractor. On refait un essai. Si je presse ici, je suis bien sur le clavier. Ici, je n'entends plus rien parce que je suis parti sur la entrée 5. Et voilà. Si on veut enregistrer un pattern, on met enregistré. On va enregistrer avec le petit bouton ici en bas plutôt. On choisit le pattern de son qu'on va envoyer ici, et on enregistre. En l'occurrence-ci, je ne le passe pas sur les touches. On coupe l'enregistrement. On adapte sans simple et on le met en off. Voilà. Maintenant, vous savez utiliser Rezone et Ableton. La seule petite subtilité, c'est Dr. Rex. Parce que Dr. Rex utilise des patterns et ces patterns-là, on ne peut pas les exporter ici dedans. On est obligé de créer un fichier MIDI, d'exporter le fichier MIDI et de le ré-importer en tant que... Si je ne vais pas sur un... Ah, forcément, c'est un MIDI, donc il va vouloir faire ça. Donc ici, on vient sur... Rezone. Subtractor. On se met en In. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de son dedans, donc ça ne va pas très bien aller. C'est aussi un son vide. Ici, j'ai des sons. Donc, Rezone, Subtractor. Et là, il devrait envoyer du son. Forcément, je n'ai pas mis Play. Et je ne suis pas en boucle. C'est très étrange. Je pense que je n'attaque pas une entrée que le Subtractor est capable d'écouter. Non, je n'ai rien du tout. Wall Channel. Non. Wall In. Bon, c'est pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada